Tout est parfait, tout ce qui t'arrive dans ta vie est parfait parce que ça te permet d'évoluer. Tout tourne toujours à ton avantage. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas un hasard. Et aussi tout ce qui t'arrive de compliqué, de difficile à gérer, quelque part ça peut t'aider à évoluer. Parce que si ça te fait du mal, ça veut dire qu'il y a une blessure derrière. Donc si la vie te confronte à cette blessure, en fait c'est juste pour te montrer que la blessure est là et ça te permet de comprendre pourquoi il y a cette blessure, de travailler dessus et ainsi d'évoluer. Il y a quelque chose qui t'a perturbé dans une situation particulière dans l'enfance qui du coup se rejoue dans le présent, dans ce que tu peux vivre dans le présent. Et du coup, ça résonne fortement, donc de manière désagréable, sûrement avec beaucoup d'angoisse. L'angoisse c'est vraiment un mécanisme important en psychologie. Et d'ailleurs l'angoisse, l'utilité de l'angoisse, la fonction de l'angoisse, tu sais ce que c'est ? C'est justement de changer les choses, de passer à l'action, de réagir. Si on a de l'angoisse, c'est pour réagir. Parce que peut-être que tu sais, la peur, quand on a peur, il n'y a que trois possibilités. C'est soit on attaque, on plonge dans l'action, soit on s'enfuit, soit on est bloqué. Si tu angoisses, c'est qu'il y a quelque chose à régler. C'est ça le message de l'angoisse. Et qu'est-ce que tu dois régler pour que cette angoisse diminue dans telle situation ? Donc tout est parfait. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est parfait parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet d'aller mieux. Par contre, si tu fuis ce mal-être, si tu fais en sorte de ne pas le voir, de ne pas t'y plonger dedans, de ne pas le comprendre, eh bien ça va toujours revenir. Donc dans quelle situation tu te sens mal ? Pourquoi et comment tu pourrais changer ça ? Quelle est ton émotion ? Quel est ton besoin ? Et qu'est-ce que tu peux faire pour nourrir ce besoin ? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, pour évoluer surtout ? L'angoisse, elle permet d'évoluer. La souffrance, elle permet d'évoluer. La souffrance cache le besoin de changer. La souffrance cache le besoin de changement. Donc n'hésite pas à te plonger dans ce qui te fait souffrir et d'essayer de comprendre. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui fait que je me sens si mal ? Même si bien sûr, la souffrance, elle est normale à part moment. Mais quand elle dure trop longtemps, quand elle est trop forte, c'est qu'il y a un truc à régler. Forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada